Bonjour à toutes et à tous, c'est le docteur Damou, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vidéo sur la baisse de niveau des élèves. Est-ce que ça ne serait peut-être pas dû à des carences nutritionnelles, à la mode ? Donc le classement PISA de 2023 a montré une baisse de niveau. Et malheureusement, personne ne suspectera des causes liées à l'alimentation, malheureusement. Donc ça, j'en avais parlé il y a un an. Vidéo que j'ai appelée numéro 2, les meilleures raisons de manger de la viande, la croissance des enfants. Une étude scientifique de 2007, regardez, c'est marqué 2007. Ça a montré que les enfants à qui on donne, enfin les enfants kényans, je dis ça au cas où un zététicien passerait par là. Un échantillon d'enfants kényans a vu ses résultats scolaires, enfin les résultats scolaires étudiés. Ça s'est amélioré avec une collation à base de viande. Alors que les enfants qui avaient une collation végétale, ils ont moins bien amélioré leurs résultats. Et ceux qui n'avaient pas de collation du tout, les pauvres, ils n'ont pas eu de chance. Donc quoi ? Donc quoi ? Et bah allez-y les gars, les politiciens là. Allez-y avec les repas végétariens. On va vachement améliorer les résultats des enfants avec les repas végétariens forcés là. Et les cours, vous direz aux enfants que manger de la viande c'est mal. Allez-y. Moi à mon époque c'était la semaine du goût. La semaine du goût et on repartait avec un sac avec des produits sucrés dedans. C'était la seule fois de l'année où je mangeais des céréales sucrées le matin. Bah allez-y les gars. Continuez comme ça. On ira loin. Et l'illustration avec le signe de Joule et le kouakoubé. Alors kouakoubé, pour ceux qui ne connaissent pas, En fait, l'enfant discute avec un adulte. L'enfant marmonne un truc. L'adulte il ne comprend pas alors il demande quoi. Et l'enfant, l'ado, répond kouakoubé. Alors à mon époque c'était coiffeur. Quoi-feur. Ça me fait toujours rire. Et l'illustration avec le texte de Joule. Bah c'est que malgré la technologie. Malgré tout son pognon. Il ne peut pas. Il ne pense pas faire corriger ses fautes d'orthographe. Sérieusement. Et l'autre problème. Donc l'autre problème. Bah c'est que d'accord. Ok. Des enfants, des ados. Ils parlent. Entre eux. Entre eux ils parlent mal. Avec des wesh et du verlan. Et du kouakoubé. Mais le problème. Et là c'est pas drôle. Le problème c'est que. Il y a des enfants, des ados. Qui ne parlent que comme ça. Ils arrivent à l'entretien d'embauche. Et ils parlent. Ils ont gardé leur accent de banlieue. Regardez il y a des orthophonistes. Qui s'occupent de corriger des accents de banlieue. Huffington Post. Les accents les plus discriminés en France sont ceux de la moitié nord, dont les zones rurales, et les zones suburbaines. Entre parenthèses les banlieues. Attention, je suis contre les discriminations. La triple peine, article de Sud-Ouest. La triple peine étant infligée à l'accent dit de banlieue. C'est à dire que, en fait, il y a des gens qui vivent en banlieue. Sur leur CV, ils ne mettent pas leur adresse. En fait, soit ils ne mettent pas leur adresse. Soit ils mettent une fausse adresse ou l'adresse de quelqu'un d'autre qui n'habite pas en banlieue. Et bien, au moment de l'entretien d'embauche, qu'est-ce qu'on entendra ? Eh bien, on entendra son quartier. Son quartier. Je ne parle pas de la montre, je parle de l'accent. L'accent de quartier. Et c'est mort, en fait. En comparaison, j'étais dans un collège qui était... Comment dire ? Comment dire ? Qui avait une mauvaise réputation à Paris. Dans Paris, hein ! Je suis tombé sur le collège de Paris, Intramuros, qui avait la pire réputation à l'époque. Donc, dans la cour, c'était des wèches et du verlan à tout va. Donc, dans la cour, j'ai dû m'adapter. J'ai dû m'adapter en parlant comme eux. Mais, ce que vous voyez à l'écran, c'est mon bulletin scolaire. Parce que j'ai fait partie des élèves Qui savaient faire les deux, en fait. Et donc, le problème de maintenant, là, avec les carences. La carence en B12, ça rend bête, en fait. Récemment, j'ai vu un patient carencé en vitamine B12. Et il ne comprenait rien à ce que je disais. Il attendait que ça se passe. Alors, j'ai vu son épouse. Et je lui ai dit... L'épouse, voilà, moi, en tant que médecin, Je dis les trucs comme ils sont, en fait. Et mes patients, pour la plupart, sont contents. Et les familles, pour la plupart, sont contentes. Donc, j'ai vu sa femme, en présence de son mari, Qui était carencé en B12. Et je lui ai dit, à cette femme, je lui ai dit... Il a une carence en B12. Et ça rend bête. Je pense que votre mari est devenu bête. Et son épouse m'a répondu quoi ? Son épouse m'a répondu que, récemment, Il est sorti de la voiture, Et il a failli se faire écraser. Alors qu'il n'avait jamais fait ça avant. Voilà, elle m'a confirmé que son mari est devenu bête. Donc, c'est ça, c'est ça, notre présent. J'allais dire notre avenir, mais non, c'est notre présent. Je veux dire, à mon époque, La plupart des enfants, Ils faisaient exprès d'être bêtes. Mais une fois qu'ils étaient en classe, Eh ben, ils assuraient. Là, j'ai revu ma photo de classe De grande section de maternelle. Une bonne partie des enfants qui étaient avec moi, Je sais ce qu'ils sont devenus. Et ils sont intelligents, ils sont intégrés, en fait. Pour la plupart. Qu'est-ce qu'on va devenir ? Quand j'étais... J'ai un souvenir. J'ai un souvenir, et c'est pas marrant. C'est pas marrant, parce que quand j'étais... Quand j'étais étudiant en médecine, J'avais un souvenir d'un cours. J'étais avec un de mes meilleurs amis. J'étais dans l'amphi. Et je dis à un de mes meilleurs amis, Je lui dis plus tard, Je veux pas être soigné par un médecin plus jeune que moi. Vu la baisse de niveau. Vu la baisse de niveau. Donc même le médecin vegan de VGclic. Médecin ouvertement vegan. Même lui, il dit aux enfants. Regardez. Enfant de 2 à 10 ans. Il consomme des produits laitiers. Ouais. Depuis combien de temps il a arrêté de consommer de la viande ou du poisson ? On va mettre moins de 2 ans. Voir les informations. Regardez, même lui. Regardez. En cas de doute d'apport suffisant à l'anamnèse. Ou de retard staturopondéral. Retard staturopondéral. Ça veut dire un retard de croissance. Enfant de 2 ans à 10 ans. Végétarien depuis moins de 2 ans. Publié le 13 novembre 2023. Retard staturopondéral. Imaginez l'état du cerveau du gamin qui a un retard staturopondéral. NFS, c'est pour chercher une anémie. Un manque de globules blancs. Féritinémie. Carence en fer. Bilan du phosphore et du calcium. Le zinc, je vous l'avais dit. Dépistage d'une carence en B12. Je vous l'avais dit aussi. C'est dans l'étude. Faites au Kenya. Alors, est-ce que vous êtes content de voir ça ? Est-ce que vous allez... Est-ce qu'il y a encore des gens, même des médecins, qui vont dire « Ah non, repas végétarien, c'est pas grave. » Et puis, ils vont manger de la viande chez eux. Mais t'en sais rien. T'en sais rien des besoins du gamin. Et tu connais même pas l'ensemble des signes de carence en protéines, en B12 et en zinc. Tu veux attendre qu'ils fassent un retard de croissance ? Ou une anémie sur la NFS, là ? NFS. J'allais faire un jeu de mots en dessous de la ceinture avec NFS. Est-ce que vous êtes content de ça ? Bon, voilà pour aujourd'hui. J'ai coupé pas mal de trucs au montage. Donc, si vous êtes allé au bout de ce calvaire nutritionnel et quoiqu'o bistané, pensez à mettre un like. Ça fait plaisir. Pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et à bientôt pour la prochaine vidéo.